... Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à... Recette facile et rapide. Et qu'est-ce qu'on mange ce soir? Ce soir, on mange du bon poulet à l'orange. Hum, place aux ingrédients. Une livre et demie de poitrine de poulet désaussée, une cuillère à table d'huile d'olive, une demi-cuillère à thé de chili en poudre, une cuillère à thé de gingembre, deux gousses d'ail émincées, un quart de tasse de sucre, un quart de tasse de cassonade, un quart de tasse de jus d'orange, un quart de tasse de vinaigre, deux cuillères à table de sauce soya et deux cuillères à table d'eau avec deux cuillères à table de fécule de maïs. Alors, je fais cuire une livre et demie de poitrine de poulet que j'ai coupée en petits cubes. Qu'on va le faire cuire tout simplement dans l'huile d'olive. Le poulet est cuit, alors on va le retirer du feu pour faire notre sauce. Alors, on commence notre sauce. On met une cuillère à soupe d'huile d'olive. On va faire retirer légèrement deux gousses d'ail hachées. Je vais ajouter une demi-cuillère à thé de poudre de chili et une cuillère à thé de gingembre. Un quart de tasse de sucre. Un quart de tasse de cassonade. Un quart de tasse de jus d'orange. Un quart de tasse de vinaigre. Deux cuillères à soupe de sauce soya. On laisse mijoter le tout environ cinq minutes. Lorsque le tout a bien mijoté, c'est-à-dire que les sucres sont bien dilués, on va épaissir avec deux cuillères à soupe de fécule de maïs que j'ai dilué avec deux cuillères à soupe d'eau. On y va lentement. Et c'est important que notre liquide soit à ébullition quand on épaissit. Lorsque c'est bien épaissi, on voit bien la consistance, on met notre poulet à l'intérieur et on mélange. Lorsque c'est bien mélangé, ça va être prêt à déguster. C'est pas plus long que ça. Alors voilà ce que ça donne. C'est appétissant, n'est-ce pas? Un bon poulet à l'orange. Nous, on l'a garni avec des petites échalotes hachées et des graines de sésame. Ça donne un petit peu plus de goût. Ça sent vraiment bon. Oui, ça sent très, très bon. Sur ce, bon appétit! Sous-titrage ST' 501